Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur InPress. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je peux mettre une forme avec une image. Pour ce faire, je vais lancer déjà InPress. Voilà, donc avant de commencer, je vous montre ma version LibreOffice. Donc, je suis sur la version 4.4.7.2. Comme je viens de commencer une présentation, j'ai la diapo de titre. Donc, je vais mettre ici un titre. Un sous-titre. Je vais insérer donc une deuxième diapositive qui sera juste avec un titre. Et je vais lui mettre un titre à cette diapo. Maintenant, je veux insérer une image. Je me rends ici sur l'icône image. Je clique dessus. Et je vais choisir par exemple l'image Hydro. Je la réduis. Comme vous pouvez voir, cette image a une forme rectangulaire. Et je vais vouloir lui donner une autre forme par rapport à ce que j'ai dans ma palette de formes. Donc, pour ce faire, j'ai ici en bas la barre d'outils dessin. Si vous ne l'avez pas, il faut vous rendre dans affichage, barre d'outils. Vous avez toutes les barres d'outils. Et vous voyez ici la barre d'outils dessin. Donc, ici, elle est cochée. C'est pour ça que je l'ai. Mais si elle n'est pas cochée, vous voyez, elle disparaît. Je vais la recocher. Ici, je trouve différentes formes. Donc, il y a les formes de base. J'ai aussi les formes symboles. Avec le smiley, le soleil, la lune. Ici, les flèches pleines. Les organigrammes. Ici, les légendes. Et enfin, les étoiles. Et je vais prendre par exemple, ici, une plaque de porte. Donc, j'ai la petite croix avec un petit « i » à côté. Je fais un clic gauche et je maintiens. Et j'agrandis ma forme et je lâche. Et dans cette forme, je souhaite mettre cette image. Donc, deux solutions. Soit je me rends dans l'onglet « Format » et je fais « Remplissage ». Soit sur la forme, un clic droit et je vais sélectionner « Remplissage ». Je peux la remplir de différentes manières. Soit, comme vous la voyez par défaut, c'est une couleur. Ici, voici la liste des couleurs. J'aurais pu très bien mettre aussi aucun remplissage. Un remplissage dégradé. Des hachures. Ou « Big Map » en mettant, par exemple, pierre. Vous voyez aussi que l'image, je peux éventuellement choisir la position et faire un décalage. J'ai un autre onglet. Je peux mettre une ombre. Je peux faire une transparence de cette image. Je peux personnaliser des couleurs. Donc, pour rajouter des couleurs à la palette, je peux personnaliser les dégradés afin de créer des nouveaux. Pareil sur les hachures. Et j'arrive sur « Big Map ». Et vous voyez que je peux même créer mon propre logo si je souhaite. Et ici, j'ai la liste des « Big Map ». Je n'ai pas mon image. Donc, pour ce faire, je vais faire « Importer ». J'ai ici mon image « Hydro ». Je la sélectionne. Je fais « Ouvrir ». Je lui donne un nom. Voilà. Et vous voyez que j'ai ici l'image « Hydro ». Et je fais maintenant « OK ». Et vous voyez que j'ai dans la forme mon image qui était au départ ici rectangulaire. Et qui a maintenant cette forme. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo-formation InPresse. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo-formation.